Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission d'Ouga des forces armées guénènes, une émission du service des programmes de la radio-diffusion télévision guénènes axée sur les activités des forces de défense et de sécurité de notre pays. Dans l'émission de ce soir, vous aurez la visite du ministre d'État à la présidence chargée de la Défense nationale, Dr Mohamed Ghané, à la direction de l'information des relations publiques des armées. La toile de fond de cette visite vous sera détaillée par le sergent-chef Lamine Sana Kamara. Dans cette même émission, vous aurez les échos de la cérémonie de remise de dons de l'État-major général des armées à l'école primaire du camp Al-Mami Samori Touré, une cérémonie qui a connu la participation des autorités civiles et militaires. Les détails également vous seront donnés par l'Asian-chef Sekou Kamano. Suivez. Depuis décembre 2017, une nouvelle équipe dirige la direction de l'information et des relations publiques des armées. Cette équipe, composée d'Alagissé Loukamara, directeur général, et du commandant Mohamed Kassé, directeur général adjoint, ambition d'apporter du souffle nouveau dans les manières de travailler de ce service. La visite du ministre d'État à la présidence chargée de la Défense nationale dans ses locaux s'inscrit dans cette logique. De la salle de rédaction en passant par le VTR, le bureau du directeur général et son adjoint, jusque dans le bureau des caméramans, rien n'a été négligé par Dr Mohamed Yanné. Une visite qui réjouit le personnel de cette direction, car pour la première fois de l'histoire de ce service, un ministre de ce département se rend dans ses locaux, toute chose qui contribue à améliorer les conditions de vie et de travail de ces hommes, des médias, de l'armée. La DIRPA a pour vocation d'élaborer une politique de communication des forces armées guinéennes en œuvrant pour une meilleure visibilité et lisibilité de leurs actions, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. A ce titre, elle est chargée de mettre en œuvre une politique d'information, de communication et de relations publiques du département. C'est pourquoi elle communique, informe les militaires et les citoyens en utilisant les nouvelles technologies de l'information et de communication. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission d'Ouga des forces armées guinéennes, une émission du service des programmes de la radio-diffusion télévision guinéenne, axée sur les activités des forces de défense et de sécurité de notre pays. Dans l'émission de ce soir, vous aurez la visite du ministre d'État à la présidence chargée de la défense nationale, Dr Mohamed Yanné, à la direction de l'information des relations publiques des armées. La toile des fonds de cette visite vous sera détaillée par le sergent-chef Lamin Sanna Kamara. Dans cette même émission, vous aurez les échos de la cérémonie de remise de dons de l'État-majorgénère des armées à l'école primaire du camp Al-Mamin Samori Touré. Une cérémonie qui a connu la participation des autorités civiles et militaires. Les détails également vous seront donnés par la présidente-chef Sekou Kamano. Suivez. Depuis décembre 2017, une nouvelle équipe dirige la direction de l'information et des relations publiques des armées. Cette équipe, composée d'Alagissé Lou Kamara, directeur général, et du commandant Mohamed Kassé, directeur général adjoint, ambitiant d'apporter du souffle nouveau dans les manières de travailler de ce service, La visite du ministre d'État à la présidence chargée de la Défense nationale dans ses locaux s'inscrit dans cette logique. De la salle de rédaction en passant par le VTR, le bureau du directeur général et son adjoint, jusque dans le bureau des caméramans, rien n'a été négligé par Dr Mohamed Yanni. Une visite qui réjouit le personnel de cette direction, car pour la première fois de l'histoire de ce service, un ministre de ce département se rend dans ses locaux. Toutes choses qui contribuent à améliorer les conditions de vie et de travail de ces hommes, de médias, de l'armée. La DIRPA a pour vocation d'élaborer une politique de communication des forces armées guinéennes, en œuvrant pour une meilleure visibilité et lisibilité de leurs actions, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. A ce titre, elle est chargée de mettre en œuvre une politique d'information, de communication et de relations publiques du département. C'est pourquoi elle communique, informe les militaires et les citoyens en utilisant les nouvelles technologies de l'information et de communication. Elle contribue également à la vulgarisation des textes législatifs et réglementaires des forces armées, en les rendant accessibles aux militaires, éventuellement aux citoyens. Chargée de rechercher et de recueillir des informations de presse intéressantes des forces armées, la DIRPA a entre autres tâches de promouvoir l'image des forces armées et contribue au renforcement des relations civiles aux militaires. Assure la rédaction, l'impression et la publication des revues militaires. Sous-titrage ST' 501 50 tables-bans pour les salles de classe, un forage équipé de bornes fontaines pour se servir en eau, des murs entièrement rénovés, c'est le nouveau visage de l'école primaire Almami Samori Touré, ici au bataillon du quartier général. Un geste humanitaire de l'état-major général des armées à travers l'intendance militaire au bénéfice du système éducatif guinéen. Une assistance saluée à sa juste valeur par les bénéficiaires. Aujourd'hui, notre joie est immense, car notre école offre désormais un visage beau et attrayant qui fait plaisir à toutes les personnes franchissant les pas de ce temple du savoir où se préparent les futurs cartes de notre pays. Ce geste de nos partenaires constitue donc un événement majeur qui restera longtemps gravé dans les annales de cette école. Je voudrais donc demander à toutes les autorités de continuer à veiller sur notre école et son personnel à l'image du très beau cadeau de début d'année 2018 que nous a offert le ministère de la Défense nationale et ses proches collaborateurs. Pour notre part, et au nom du corps enseignant et des élèves, nous prenons l'engagement de veiller attentivement sur le précieux don qui nous a été offert tout en assumant la mission sacrée d'éducateur pour laquelle nous avons décidé de consacrer notre vie professionnelle. Monsieur le donateur, on dit souvent chez nous « Sougez n'yakoumer tantouma abili n'ambouma ». Permettez-moi encore de me tourner vers vous. Vous dire merci, grand merci pour cette œuvre qui restera longtemps grave. Nous savons que l'armée guinéenne est au service du peuple de Guinée. Ceux qui vont recevoir ce bijou, je vous en prie, que ces bâtiments soient entretenus, que ce bâtiment soit toujours propre, que la propriété soit à l'école et demeure, parce que la propriété est synonyme de santé. Nous mettrons tout en œuvre pour que ce joyeux soit bien entretenu, pour que la propriété règne à AST. Vous avez vu sur le mur, c'est écrit « Éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation ». C'est écrit « J'aime mon école, j'aime le bien, j'aime la propriété ». Je voudrais que cela soit une prévière pour les enseignants de cette école, que chaque fois que nous venons, que nous trouvons la propriété. Et pour terminer, je demande à tout et à chacun, Dieu vrai, partout où il est, dans nos familles, dans nos voisinages, à l'école, au sein de nos services, pour qu'enseigner la paix, pour que la paix règne en Guinée, l'unité, car sans la paix. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission d'Ouga des forces armées guinaines, une émission du service des programmes de la radio-diffusion télévision guinaine, axée sur les activités des forces de défense et de sécurité de notre pays. Dans l'émission de ce soir, vous aurez la visite du ministre d'État à la présidence chargée de la défense nationale, Dr Mohamed Ghané, à la direction de l'information des relations publiques des armées. La toile des fonds de cette visite vous sera détaillée par le sergent-chef Lamin Sana Kamara. Dans cette même émission, vous aurez les échos de la cérémonie de remise de dons de l'État-majorgénéral des armées à l'école primaire du camp Al-Mamin Samori Touré, une cérémonie qui a connu la participation des autorités civiles et militaires. Les détails également vous seront donnés par l'agent-chef Sekou Kamano. Suivez. Depuis décembre 2017, une nouvelle équipe dirige la direction de l'information et des relations publiques des armées. Cette équipe, composée d'Alagisselou Kamara, directeur général, et du commandant Mohamed Kassé, directeur général adjoint, ambitiant d'apporter du souffle nouveau dans les manières de travailler de ce service. La visite du ministre d'État à la présidence chargée de la Défense nationale dans ses locaux s'inscrit dans cette logique. De la salle de rédaction en passant par le VTR, le bureau du directeur général et son adjoint jusque dans le bureau des caméramans, Rien n'a été négligé par le Dr Mohamed Yanné. Une visite qui réjouit le personnel de cette direction, car pour la première fois de l'histoire de ce service, un ministre de ce département se rend dans ses locaux, toute chose qui contribue à améliorer les conditions de vie et de travail de ses hommes, de médias, de l'armée. La DIRPA a pour vocation d'élaborer une politique de communication des forces armées guinéennes en œuvrant pour une meilleure visibilité et lisibilité de leurs actions, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. À ce titre, elle est chargée de mettre en œuvre une politique d'information, de communication et de relations publiques du département. C'est pourquoi elle communique, informe les militaires et les citoyens en utilisant les nouvelles technologies de l'information et de communication. Elle contribue également à la vulgarisation des textes législatifs et réglementaires des forces armées en les rendant accessibles aux militaires, éventuellement aux citoyens. Chargée de rechercher et de recueillir des informations de presse intéressantes des forces armées, La DIRPA a entre autres tâches de promouvoir l'image des forces armées et contribue au renforcement des relations civiles aux militaires. Assure la rédaction, l'impression et la publication des revues militaires. 50 tableaux bancs pour les salles de classe, Un fourrage équipé de bornes fontaines pour se servir en eau, des murs entièrement rénovés, c'est le nouveau visage de l'école primaire Almami Samouritouré, ici au bataillon du quartier général. Un geste humanitaire de l'état-major général des armées à travers l'intendance militaire au bénéfice du système éducatif guinéen. Une assistance saluée à sa juste valeur par les bénéficiaires. Aujourd'hui, notre joie est immense car notre école offre désormais un visage beau et attrayant qui fait plaisir à toutes les personnes franchissant le départ de ce temple, du savoir où se préparent les futurs cadres de notre pays. Ce geste de nos partenaires constitue donc un événement majeur qui restera longtemps gravé dans les annales de cette école. Je voudrais donc demander à toutes les autorités de continuer à veiller sur notre école et son personnel à l'image du très beau cadeau de début d'année 2018 que nous a offert le ministère de la Défense nationale et ses proches collaborateurs. Pour notre part et au nom du corps enseignant et des élèves, nous prenons l'engagement de veiller attentivement sur le précieux don qui nous a été offert tout en assumant la mission sacrée d'éducateur pour laquelle nous avons décidé de consacrer notre vie professionnelle. Monsieur le donateur, on dit souvent chez nous Permettez-moi encore de me tourner vers vous, vous dire merci, grand merci pour cette... Il y a également la peinture intérieure et extérieure des bâtiments de l'école. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Dougat des forces armées guénènes, une émission du service des programmes de la radio-diffusion télévision guénènes axée sur les activités des forces de défense et de sécurité de notre pays. Dans l'émission de ce soir, vous aurez la visite du ministre d'État à la présidence chargée de la Défense nationale, Dr Mohamed Ghané, à la direction de l'information des relations publiques des armées. La toile des fonds de cette visite vous sera détaillée par le sergent-chef Lamin Sana Kamara. Dans cette même émission, vous aurez les échos de la cérémonie de remise de dons de l'État-majorgénère des armées à l'école primaire du camp Al-Mamin Samori Touré. Une cérémonie qui a connu la participation des autorités civiles et militaires. Les détails également vous seront donnés par l'asident-chef Sekou Kamano. Suivez. Depuis décembre 2017, une nouvelle équipe dirige la direction de l'information et des relations publiques des armées. Cette équipe, composée d'Aladisselou Kamara, directeur général, et du commandant Mohamed Kassé, directeur général adjoint, ambitie d'apporter du souffle nouveau dans les manières de travailler de ce service. La visite du ministre d'État à la présidence chargée de la Défense nationale dans ses locaux s'inscrit dans cette logique. De la salle de rédaction en passant par le VTR, le bureau du directeur général et son adjoint, jusque dans le bureau des caméramans. Rien n'a été négligé par le Dr Mohamed Yanné. Une visite qui réjouit le personnel de cette direction, car pour la première fois de l'histoire de ce service, un ministre de ce département se rend dans ses locaux. Toute chose qui contribue à améliorer les conditions de vie et de travail de ces hommes, des médias, de l'armée. La DIRPA a pour vocation d'élaborer une politique de communication des forces armées guinéennes en œuvrant pour une meilleure visibilité et lisibilité de leurs actions, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. À ce titre, elle est chargée de mettre en œuvre une politique d'information, de communication et de relations publiques du département. C'est pourquoi elle communique, informe les militaires et les citoyens en utilisant les nouvelles technologies de l'information et de communication. Elle contribue également à la vulgarisation des textes législatifs et réglementaires des forces armées en les rendant accessibles aux militaires, éventuellement aux citoyens. Chargée de rechercher et de recueillir des informations de presse intéressantes des forces armées. La DIRPA a entre autres tâches de promouvoir l'image des forces armées et contribue au renforcement des relations civiles aux militaires. Assure la rédaction, l'impression et la publication des revues militaires. La DIRPA a entre autres tâches de promouvoir l'image des forces armées 50 tables-bans pour les salles de classe, un forage équipé de bornes fontaines pour se servir en eau, des murs entièrement rénovés. C'est le nouveau visage de l'école primaire Al-Mami Samouritouré, ici au bataillon du quartier général. Un geste humanitaire de l'état-major général des armées à travers l'intendance militaire au bénéfice du système éducatif guinéen. Une assistance saluée à sa juste valeur par les bénéficiaires. Aujourd'hui, notre joie est immense car notre école offre désormais un visage beau et attrayant qui fait plaisir à toutes les personnes franchissant les pas de ce temple, du savoir où se préparent les futurs cartes de notre pays. Ce geste de nos partenaires constitue donc un événement majeur qui représente...